Générique ... Coup d'œil sur l'actualité. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. En vue de contribuer de façon efficiente à l'amélioration du niveau de mise en œuvre des textes communautaires qui régissent la concurrence dans l'UEMOA, la Commission nationale de la concurrence a organisé à Abidjan des échanges avec les acteurs impliqués. Objectif, accélérer. Le marché commun. Réduire le taux d'accident en fin d'année. Le ministère des Transports et l'Office de sécurité routière aux aires s'y impliquent. Des journées de sensibilisation sont organisées. Des communes ont été visitées ce mardi. Théodore Zouzou, Abou Sanogo. Est-ce que quand vous êtes sorti, vous avez vérifié la pneumatique ? Plus... Voilà. Donc, je suis en train de vous dire qu'il faut un minimum d'entretien sur le véhicule. Soyons prudents sur la route. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Thème de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière. L'objectif est d'amener les conducteurs et autres usagers de la route à adopter le comportement pouvant éviter les accidents de la circulation en cette période de fête. Une initiative du ministère des Transports en collaboration avec l'Office de sécurité routière aux aires. La route nous permet de faire rapidement nos activités, mais la route aussi tue. Malheureusement, la route tue beaucoup et c'est pour appeler les uns et les autres à être responsables. C'est de dire aux chauffeurs de faire la prudence sur les routes, aux piétons, de faire très attention en traversant les routes. Sensibilisation sur la vitesse, le code de la route, l'alcool au volant ainsi que le téléphone, la ceinture de sécurité, l'entretien technique du véhicule, au carrefour la vie et aux 220 logements à Adjamé. C'est une bonne initiative puisque à l'approche des fêtes, il y a des gens qui conduisent à l'état d'ivresse, ce qui n'est pas conseillé. Il y a des gens aussi qui se comportent très mal à la direction, qui s'amusent à elle portable. Je pense que cette campagne est la bienvenue. Cette campagne de sensibilisation se fait parallèlement à celle de la police spéciale de la sécurité routière qui contrôle le taux d'alcool dans le sang du conducteur ainsi que le port de la ceinture de sécurité. Autant d'actions pour réduire le taux d'accident sur la route et le nombre de tués. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siamdou Foufana, a procédé au lancement de l'opération de normalisation et de classement des établissements de tourisme en Côte d'Ivoire. Pour le coup d'envoi, le ministre a posé symboliquement trois panonceaux respectivement à l'hôtel Rose Blanche Abidjan, l'hôtel Palm Club et le restaurant Maki Duval. Patricia Omoitia. Et de trois pour ces deux établissements hôteliers situés dans la commune de Cocody et trois fourchettes pour ce restaurant. À travers ces panonceaux, ces structures sont désormais classées et référenciées aux normes internationales. Ce tact majeur pour le tourisme ivoirien est l'aboutissement d'un processus qui prend sa source légale dans le code du tourisme et s'inscrit dans le projet sublime Côte d'Ivoire. On met l'accent sur l'hygiène et il faut dire qu'avant ce classement, les services du ministère sont passés chez nous. On a travaillé durant toutes ces années pour arriver à avoir un bon niveau, un très bon niveau, je pense, pour un hôtel local parce que les chaînes d'hôtels sont différentes, mais on est au même niveau qu'une chaîne internationale. L'attribution des toiles se fait sur la base de l'appréciation des trois grands critères suivants. Qualité de confort des équipements, qualité des services proposés dans les établissements, bonne pratique en matière de respect de l'environnement et de l'accueil de la clientèle en situation de handicap. Tous ceux qui seront en dessous de 286 points seront des hôtels qui seront immatriculés et non classés. Et je crois que quand vous êtes classé, cela vous donne encore plus de poids et plus de coffres au niveau international. Pour le coup d'envoi de l'opération, le ministre Ossiandou Fofana a posé symboliquement ces trois panonceaux. L'objectif est de positionner le pays comme l'une des meilleures destinations touristiques africaines. Tous les établissements se doivent de respecter la qualité et n'oublions pas que pour connaître la qualité, il faut aussi avoir un bon capital humain et nous espérons pouvoir accompagner le capital humain pour pouvoir mettre en marche cette stratégie de normalisation et de renouvellement de la qualité de nos établissements. La Côte d'Ivoire qui aspire à être une nation touristique se doit d'abord de fidéliser ceux qui nous font l'amitié de nous visiter mais ensuite aller rechercher d'autres. Cette opération de normalisation et de classement des établissements touristiques de Côte d'Ivoire ne concerne pour le moment que la ville d'Abidjan, l'opération, va s'étendre sur l'ensemble du territoire national dans les mois à venir. Dans le reste de l'actualité en Afrique du Sud, les monuments du cap de l'hôtel de ville de l'Arche de la cathédrale Saint-Georges sont éclairés en violet en l'honneur de l'archevêque décédé Desmond Tutu, militant anti-apartheid vénéré. L'archevêque anglican Desmond Tutu est honoré toute cette semaine à travers plusieurs cérémonies dans le pays jusqu'à ses obsèques prévus le samedi 1er janvier 2022. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve dans moins de 30 minutes.